Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Anomalie aérienne non conventionnelle Ufologie Dynamique. Alors aujourd'hui on va s'arrêter à mon article que j'ai écrit sur Medium, le site Medium, concernant la communication ufologique. Alors c'est l'ouverture de la section de la playlist savoir être, savoir communiquer en ufologie. J'avais expliqué sur Discord que je voulais justement ouvrir ce champ de réflexion pour transmettre des données du savoir concernant cette donnée qu'est l'ufologie, cette étude. Et avant cela je voulais vous remercier, ceux qui s'abonnent à la chaîne, je voulais vous remercier parce que j'ai remarqué une chose, qu'il y avait des gens pertinents en fait, que ma chaîne rassemblait des gens pertinents qui avaient semble-t-il l'esprit plus clair que d'autres et qui iraient en fait sur des chaînes un petit peu plus généralistes en ce qui concerne l'ufologie. Et je voulais déjà vous remercier de vous abonner. Et n'hésitez pas en tout cas à me joindre sur le Discord ou sur Twitter, les liens sont en description de la chaîne. Donc voilà, c'était tout simplement un petit message pour vous parce qu'il y a vraiment des gens qui semblent vraiment pertinents sur la question et qui ont des choses à dire. Donc le but de la chaîne, comme je voulais l'expliquer un peu aujourd'hui, le but de la chaîne c'est vraiment de ne pas créer une communauté, mais plutôt un échange, une espèce d'inter-échange en fait avec des gens de façon à envoyer des informations saines sur la question. Donc le but c'est de sensibiliser à la fois le citoyen qui s'y intéresse, le témoin. On peut très bien en fait lors de cette visualisation vidéo qu'un témoin puisse tomber sur ma vidéo et puis un témoin d'un phénomène aérien non conventionnel qui puisse être rassuré qu'il y a des gens en fait qui sont pragmatiques, sérieux, qui sont capables de les écouter et que d'éviter de rentrer en fait dans un domaine proche du folklore. C'est pour ça qu'on va s'arrêter vers un retour basique de la communication ufologique. Donc voilà. Et puis le but c'est pas d'avoir le but de la chaîne que j'explique bien en fait mon propos par rapport à d'autres, la plupart des chaînes d'ufologie d'ailleurs, c'est pas avoir des milliers de personnes, c'est de bien communiquer, de bien rationaliser en fait tout simplement cette étude, de donner les meilleures informations possibles tout en prenant en fait un certain recul et puis faire attention en fait aux données de l'internet qui peuvent en fait tout simplement être des fois intoxiquées par différents domaines, différents courants de pensée, etc. Donc voilà. Et en même temps, cette chaîne s'adresse aussi à la transmission du savoir dans la dynamique jeunesse et ufologie. C'est ce que j'avais en fait fait en 2005, 2005-2006, ufologie dynamique donc. Et le but c'est ça. Donc voilà, on va s'arrêter maintenant à l'article que j'ai publié aujourd'hui, donc le 6 août. Et c'est sûr, donc le site médium, vous pouvez, je mettrai d'ailleurs le lien dans la description si vous avez envie de lire l'article bien sûr. Donc c'est vers un retour basique de la communication et cet article n'est pas d'aujourd'hui, je vous le dirai à la fin, c'est un article que j'ai refondé dans une version 2023, mais c'est un article qui date de 2012. Donc voilà. Donc c'est sortir l'ufologie de l'étagère livre-ésotérisme, c'est-à-dire l'extraire. L'extraire, comme je le disais déjà dans plusieurs vidéos, essayer de le sortir en fait tout simplement de son aspect du folklore en fait, et puis de sortir en fait cette étude, cette approche de la sociologie en fait tout simplement. Donc voilà. Alors, une nouvelle pédagogie. Alors, le sujet des pans a fait couler beaucoup d'encre depuis les premiers témoignages après 1947. Nous savons qu'au travers de son histoire, cette étude qui caractérise fait et mythologie en même temps, ça c'est vrai, a construit une image pour le moins saisissante dans le petit monde de l'étrangeté. Bah oui, ça a construit aussi en même temps de la mythologie. Si nous voyons l'évolution de l'ufologie, en tant que telle comme étude, nous pouvons désormais l'inscrire au panthéon des faits de société. Alors, effectivement, c'est un fait de société. Mais c'est aussi, et je le précise, notez-le bien, c'est un événement sociologique. Et plus une donnée sociologique, comme on nous l'a expliqué pendant des décennies. On nous a dit que c'était une donnée sociologique, on ne savait pas quoi en faire. Mais aujourd'hui, c'est un événement sociologique, surtout suite à la récente audition du Congrès aux USA des lanceurs d'alerte à propos d'allégations impressionnantes sur cette question. En dehors du cadre de l'OVNI lui-même, l'OVNI lui-même, je dis bien, je parle bien d'OVNI là, l'ufologie est aujourd'hui ancrée dans une constante où ce que nous avons comme matière est parfaitement adapté à notre contexte social. Aujourd'hui, c'est vrai, c'est adapté et technologique. Nous sommes à jour pour accueillir en fait ce type d'informations, en particulier, sans oublier la forme langagière qui en découle. Dans ce cadre, il faut réapprendre l'univers de cette constante et en extraire les rapports connexes qui s'y rattachent. Donc, une ou des approches connexes permissives. En présentant l'ufologie comme une forme culturelle, nous arrivons à aborder ce sujet avec plus de facilité. En fin de compte, c'est rentrer dans un mode culturel, rentrer en fait l'ufologie dans la société, c'est-à-dire dans le mode culturel où en fait cet événement sociologique, en même temps, puisqu'il est un événement qui bouscule en fait la société, puisse rentrer dans le contexte culturel de façon à en parler librement et de façon à libérer la parole. C'est bien à cause de ça d'ailleurs, à cause justement de toutes ces décennies où on a renvoyé le phénomène dans l'aspect de la sociologie, dans l'aspect des croyances. Ça nous a extrêmement affectés dans le cadre des testimonials, dans le cadre du témoignage, puisqu'il y a beaucoup de gens qui ne voulaient pas témoigner parce qu'ils avaient tout simplement peur de passer pour des fous. Donc, en effet, nous rattachons à un fait de société où la culture est omniprésente sous différentes formes. Par exemple, la SF, le folklore, la mythologie, les croyances modernes et aussi les faits, parce qu'il y a des faits. Du point de vue de la communication réapprise, l'ufologie peut se permettre dans ce contexte d'être en adéquation avec le langage actuel, qu'il soit scientifique ou lié à la forme citoyenne, citoyen et médias. Alors, quand je parle de forme citoyenne, vous vous rappelez dans une vidéo, je vous explique que j'avais inventé le mot, enfin, j'avais inventé, c'est présent que tu veux, mais j'avais parlé du rôle social de l'ufologue. On n'avait jamais entendu parler du rôle social de l'ufologue, mais j'avais sorti ça en 2005, il y en a qui avaient été étonné, il me dit, ouais, c'est vrai, en fin de compte, c'est un rôle social. Pourquoi ? Parce qu'il y a une démarche citoyenne qui va vers le témoin. Donc, cette démarche citoyenne, elle rentre dans ce rôle social, justement. Ça rentre, en fait, dans le cadre de la société, en fait, du citoyen. On va vers le citoyen qui a été témoin d'un phénomène. Donc, la forme citoyenne, qui est logiquement la base de l'ufologie, puisque tout y est rattaché à la démarche testimoniale. Donc, c'est ce que je disais, ainsi que le rôle social. Donc, le fameux rôle social de l'ufologue dont je parle assez souvent. Donc, d'informer, d'informer, ce rôle nous est attribué. Donc, on doit informer. Là, c'est ce que je fais actuellement, donc, sur cette chaîne d'outudes, je vous informe. Donc, l'ufologie doit se doter de cadres communicants avec des lignes directrices visant à s'éloigner de l'ésotérisme, généraliser les mystères, étrangetés, croyances, occultes, anomalistiques, etc. Mise en garde. Nous voyons apparaître actuellement une nouvelle réalité d'ufologie adaptée au contexte actuel. Ça, c'est ce qu'on vit, en fait. L'article date de 2012. Il a été refondé en 2023, mais la plupart de ce que j'écris date de 2012. Si vous lisez bien l'article, vous le relisez, vous allez être étonné qu'en fait, il est pratiquement naturellement à jour par rapport aux événements, là, que nous vivons depuis les États-Unis. Donc, nous voyons apparaître actuellement une nouvelle réalité d'ufologie adaptée au contexte actuel qui peut mettre en danger un début de relation saine entre l'ufologie dite communicante, c'est-à-dire pour le média, c'est-à-dire ce que je fais, par exemple, ce que j'ai toujours fait, la science, le scientifique, et la société, le citoyen. Donc, c'est un problème démocratique évident entre science et société dans son histoire. c'est-à-dire que si ce n'est pas sain, ça met des relations, ça met un problème dans les relations démocratiques, c'est obligé, c'est-à-dire que le citoyen, les institutions ne communiquent plus. Donc, c'est un problème démocratique s'ils ne communiquent plus. Donc, ces phénomènes langagiers visant à réduire l'ufologie a une voie intégrante au malaise des contextes sociaux. Ben oui, parce que le sociologue, la plupart des sociologues, à une certaine époque, les débunkers, les ultra-rationalistes, je ne parle pas des sceptiques parce qu'il y a des sceptiques quand même bienveillants. D'ailleurs, je pense qu'un ufologue devrait être un sceptique bienveillant. Il faut aussi voir qu'ils nous ont renvoyé vers le contexte de malaise sociaux. C'est-à-dire que ça va très mal, donc on va vers les croyances, on va vers les mystères. On a besoin, en fait, d'aller chercher, en fait, l'incroyable, le fantastique pour pouvoir sortir d'une réalité qui est difficile à vivre. Mais ce n'est pas du tout ça. Je pense que quand un pilote de ligne ou un pilote de chasse voire un objet est passé à cette vitesse-là, je ne pense pas qu'il pense, en fait, au mal-être de la société. Lui, ce qu'il pense, c'est à bien voler avec son avion et surtout, le pilote civil à faire atterrir les passagers qui sont derrière. C'est ce que je répondrais à un sociologue. Donc, nous vivons une période difficile et en tant qu'observateur, nous pouvons nous apercevoir avec inquiétude que l'ufologie est intégrée à des peurs sociales. Ça, c'est vrai, voire à des mythes qui façonnent son propre environnement. L'ufologie devient alors de l'éco-lufologie. Alors, ça, c'est... Je parle de l'ufologie permissive, en fait. Tout ce qui se transforme, tout ce que les gens, en fait, transforment, le milieu ufologique... Alors, je parle du milieu ufologique, c'est-à-dire que c'est une critique, en fait, c'est du milieu ufologique qui, en fait, va se nourrir, en fait, d'elle-même. Alors, on parle d'éco-ufologie, on parle... devient une partie intégrante détonnante de la conspiration mondiale, elle règle nos problèmes personnels, elle intègre aussi des croyances les plus diverses comme l'ufo-apocalypse qui, je le rappelle, est une forme langagière propagatrice de sectes, puisqu'il y a beaucoup de sectes en ufologie, enfin, quelques sectes en ufologie, en France, bon, il y a des raliens, mais il y a d'autres sectes à travers le monde, qui, je le rappelle, est une forme langagière propagatrice de sectes qui, elle, est construite sur le principe du rejet de la part de la communauté scientifique sur cette question. Elle intègre également, même actuellement, une image liée à une forme sociétale anti-système, c'est-à-dire, pour exemple, tu crois aux omnis, tu ne fais pas partie du système, donc tu es à part. Donc, tout est renvoyé, en fait, il y a, il y a, dans l'ufologie, il y a, en fait, à l'intérieur, un monde, un monde, fait de phologues, de chercheurs, etc., d'écrivains, de commentateurs, etc., il y a une partie qui se met une balle dans le pied, c'est-à-dire, qui continue à alimenter énormément de croyances, et puis, il y a la partie des pragmatiques, donc, dont je fais partie, d'accord ? Donc, il y a, en fait, deux mondes, mais, effectivement, la société a mis, en fait, il y a tout un consortium qui a mis en rejet, en fait, qui a rejeté, en fait, le témoin, et l'ufologue lui-même, et puis celui qui s'y intéressait, tout simplement. Donc, pour exemple, donc, voilà, tu crois aux omnis, donc, la personne est renvoyée directement dans le mode des croyances, et vers son propre intérêt préalable, qui va radicaliser son approche sur cette question. Ben oui, forcément. Si vous rejetez cette personne qui s'intéresse à ce phénomène, ou ce témoin qui a vu quelque chose dans le ciel qui ne comprend pas, si vous le rejetez, il va se radicaliser à un moment ou à un autre. Et vous avez, sur Internet, des gens qui ont tellement été rejetés, j'en ai entendu là sur Discord, je sens qu'ils ont été rejetés pendant des années sur cette question, qu'ils sont très en colère intérieurement, et qu'ils se radicalisent. Ils se radicalisent, et d'ailleurs, ils sont tellement radicalisés qu'ils rentrent là dans le mode des croyances. Ils n'arrivent plus à avoir de recul tout simplement par rapport aux données parce qu'on les a tellement rejetés, on les a tellement jetés qu'ils sont un peu en fait en révolte intérieure et puis du coup, ils se radicalisent. Donc, comme on le verra ça plus tard sur un autre article, je parle justement d'Isabelle Stengers, philosophe des sciences, l'explique parfaitement bien dans cette vidéo. Alors dans cette vidéo, il y a le lien sur l'article qui vient de la vidéo que je vous conseille d'aller voir, mais on va s'arrêter sur l'intervention de Stengers sur une prochaine vidéo qui sera liée toujours à la communication en ufologie, c'est-à-dire le scientifique, quel est en fait le rôle du scientifique dedans et pourquoi en fait pendant des décennies le scientifique a fermé la porte du moins officiellement parce qu'il y en a d'autres qui se sont intéressés mais chez eux. Donc on verra, on en parlera sur une prochaine vidéo. Vous verrez, c'est intéressant ce que dit Stengers sur la question et puis on pourra lire justement un article sur un magazine qui date maintenant mais justement on va l'intervenir. Donc on va continuer donc l'article, c'est-à-dire là où le véritable travail est démontré depuis des premières études ou rapports sérieux sur le sujet la constante actuelle vise à réduire l'ufologie à une image qui utiliserait des codes sociaux pour l'aspect rural donc le fameux paysan qui voit quelque chose pour ceux qui seraient un culte donc c'est-à-dire l'idiot c'est-à-dire il a un culte, il ne connaît rien il voit des omnis il ne connaît rien voilà et en particulier celui à l'internet depuis l'ère de ce système ce processus c'est en croissance exponentielle oui effectivement alors il y a quand même une constante qui réduit l'image de l'ufologie sur internet je parle des youtubeurs je parle des chaînes qui parlent d'ufologie il y en a il y en a qui veulent bien faire mais qui font mal je ne citerai pas les chaînes mais je vous assure qu'il y en a qui veulent bien faire mais qui font mal ça n'intéresserait pas un scientifique ou un étudiant ou un universitaire à s'y intéresser voilà ce que voilà ce que je veux vous dire et pourtant ils sont sérieux il y a des gens qui sont sérieux mais c'est pas comme ça qu'il faut s'y prendre on va dire donc il faut éviter comme je le dis souvent la certitude qui nous mène à la conviction oui la certitude non et la certitude souvent ça nous mène à la croyance et ensuite on n'accepte plus rien donc un manque flagrant de responsabilité alors donc la démocratisation de l'ufologie doit d'abord passer par l'analyse de son propre environnement donc il faut s'analyser soi-même ce que font pas la plupart des ufologues ce que font pas la plupart des gens qui font des chaînes sur internet ils s'auto-analysent pas donc ils se rendent pas compte qu'ils font des erreurs donc dans la manière de communiquer par contre ils nourrissent une forme de croyance parce qu'ils sont dans la certitude donc ça c'est pas bon parce que s'ils nourrissent quand on entend les gens je regarde plusieurs chaînes quand on entend les gens on a l'impression qu'ils disent ce que les autres veulent bien entendre mais le but ce n'est pas ça moi par exemple ma chaîne pour expliquer ma chaîne c'est une chaîne un peu briseur de rêve c'est à dire que je ne suis pas là pour vous parler des humites je ne suis pas là pour vous parler de Steven Greer je ne suis pas là pour vous parler de Jean-Pierre Petit je ne suis pas là pour vous parler de l'extraterrestre de Roswell je ne suis pas là pour vous parler d'une base souterraine américaine avec des ovnis de l'an je ne suis pas là pour ça je ne suis pas là pour ça et d'ailleurs il vaut mieux quitter cette chaîne parce que vous seriez extrêmement déçus puisque tout ce qui est folklore est sensationnel je le mets sous l'aspect sociologique et tout ce qui est réel c'est à dire des faits réels concernant des phénomènes aérospatiaux ou des phénomènes aériens non conventionnels eux doivent être traités avec sérieux et doivent être traités avec une forme langagière qui puisse être accessible donc tout d'abord il s'agit de faire comprendre que l'ufologie n'est plus le biais aux hypothèses mais plutôt le biais à une forme de langage c'est ce que je vous dis à chaque fois ne rentrez pas dans les hypothèses parce que si vous avez des hypothèses toutes faites à ce moment là vous me faites vous me faites une thèse vous m'envoyez une thèse vous m'envoyez votre thèse une thèse voilà et puis vous me dites voilà c'est ça parce que c'est ça voilà pourquoi parce que j'ai ces aimants là donc la plupart d'entre vous ne font pas de thèse donc évitez les hypothèses voilà de rentrer on peut bien sûr dans des discussions on peut parler des hypothèses j'ai parlé des hypothèses sur Discord qu'est-ce que on me dit qu'est-ce que tu en penses etc souvent les gens veulent savoir parce que j'ai une forme différente de communication et les gens veulent savoir qu'est-ce que j'en pense vraiment j'ai des hypothèses mais mon hypothèse elle peut très bien être balayée je le sais qu'elle peut être balayée elle n'est pas dans la certitude elle peut être balayée d'un coup de baguette magique parce que le phénomène est un peu magique quelque part mais plutôt donc je reviens sur l'article mais plutôt le biais à une forme de langage visant à sensibiliser les interlocuteurs et le meilleur outil et information possible cela peut être la technologie de communication comme tout de suite et pour certains ce serait le cerveau sous certaines conditions alors c'est vrai que ça ça date de 2012 pour certains ça serait le cerveau oui c'est vrai que pour certains il faudrait un petit peu se creuser un peu plus faire un petit peu plus marcher les neurones ça éviterait de tomber dans dans le dans le flocleur pour cela il faut une conduite et nous déplorons cette conduite actuelle ça c'est clair il est malheureux que les ufologues animateurs youtubeurs journalistes militants responsables et journalistes militants je parle beaucoup des journalistes américains qui sont vraiment plus des journalistes mais des journalistes militants pour la divulgation mais là ils deviennent militants du coup il n'y a plus aucun recul donc responsables associatifs de magazines de responsables de sites ceux qu'on plaise dans le monde du sensationnel et de celui du complotisme de bonne à l'ouest bah oui on nous cache tout on ne dit rien bon c'est un grand classique quand le fantôme l'occultisme le lézariti ou madame Irma côtoient l'ufologie cela ne fait pas bon ménage bah oui c'est vrai c'est clair ça ne fait pas bon ménage la pauvretude là elle est complètement prise en elle est prise en tonaille elle est prise en tonaille à travers toutes ces données et youtube est une plateforme où la démonstration est éloquente pour cet aspect précis en 2023 alors effectivement j'ai vu des chaînes il y a des grandes chaînes avec plein de monde c'est vraiment malheureux d'envoyer de telles informations à des gens qui ont envie de croire et de les utiliser c'est presque un jugement que je fais parce que je suis observateur de société en même temps et je m'aperçois que les gens sont utilisés et justement pour leur croyance en fait ou on alimente leur croyance ou ils n'aimeraient pas croire mais on va les en fait les entraîner vers une croyance d'accord on va tout mélanger il y a des chaînes spécialistes c'est pour ça que sur youtube avec pas mal d'abonnés que je ne nommerai pas mais à vous de faire votre propre opinion si vous prenez justement cette technique d'observation concernant en fait les médias etc la technologie de communication vous allez ouvrir les yeux et vous dire ah ouais je crois qu'il y a quand même un problème il y a quand même un problème parce que notre pauvre phénomène n'arrive plus à s'y retrouver dans tout ça donc comme le site François Parmentier et justement je parlais récemment de l'ouvrage de François Parmentier je vous recommande d'aller voir ma vidéo justement sur ovnis 60 ans des informations pourtant en 2004 il disait déjà c'est le grand bazar bah et ben là là c'est plus le bazar là c'est plus que le bazar voilà donc il est permissif d'intégrer des études d'hypothèses dans le langage public ça faut éviter le langage public éviter les hypothèses d'ailleurs l'histoire de l'ufologie nous a démontré maintes reprises on a fini par retrouver les ouvrages traitants de phénomnie aux côtés du monstre du duc neige c'est le fantôme donc effectivement si vous parlez d'hypothèses etc etc vous allez vite vous retrouver en fait avec cette créature écossaise et puis un fantôme dans un château anglais voilà donc malheureusement éviter les hypothèses c'est ce que j'insiste beaucoup là dessus vous pouvez faire votre recherche vous même concernant une hypothèse mais éviter de rentrer dans votre certitude moi je je sais pas ce que c'est ça non non il faut vraiment revenir en fait en arrière en ufologie pour comprendre que c'est extrêmement complexe tout ça donc l'arrière garde les générations d'avant elle aussi a une paire de responsabilité dans la diffusion de ces informations et dans la conduite qu'elle doit tenir alors ça je parle ça je quand j'ai intégré ça en 2012 c'est qu'en fait j'avais des gens déjà qui étaient qui étaient véritablement véritablement opposés en fait à ma technique de langage donc voilà donc par responsabilité dans la diffusion de ces informations et dans la conduite à tenir elles étaient opposées si vous regardez ma présentation c'est ma première présentation elle était elle était opposée en fait cette génération était opposée à ma technique en fait de communication et le fait de rendre démocratique et c'est étonnant c'est étonnant mais c'est eux qui sont c'est justement ces passionnés qui se sont opposés à cette forme démocratique qui va vers le citoyen vers celui qui enseigne c'est étonnant alors que ça aurait pu être les rationalistes les sceptiques etc ben non comme je le disais dans ma présentation c'est vraiment eux qui ont été le problème c'est étonnant donc elle a normalement un rôle social et d'instructeur donc je vais parler du rôle social et d'instructeur auprès des plus jeunes donc je parle bien des anciens bon je vais avoir 54 ans forcément je suis un ancien donc j'ai un rôle social auprès de vous j'ai un rôle social auprès des témoins mais j'ai aussi un rôle d'instructeur un peu transmetteur de savoir comme d'autres j'ai envie de transmettre mon savoir et ce que je connais sur la question mais tout en voilà en y mettant la manière l'art et la manière de façon à ce que ça soit facile pour vous en effet qu'on n'ira plus derrière garde du moins la plus réfléchie dans sa façon de communiquer nous nous retrouverons avec un système à part entière qui créera sa propre croyance où toutes ces données seront invérifiables et mélangées à tel point qu'il sera impossible d'en faire usage pour communiquer le mieux possible c'est ce qui se passe actuellement sur internet il est totalement impossible de communiquer j'ai fait des discords j'ai écouté des discords j'ai participé à des discords c'est impossible c'est pratiquement impossible alors les gens vous écoutent ça c'est vrai mais c'est pratiquement impossible de faire comprendre en fait la bonne voie la voie la plus simple la plus communiquante et c'est malheureux donc est-ce que c'est un coup et de d'épée dans l'eau ce que je fais ou pas peu importe comme on dit je préfère en fait la qualité et la quantité donc je préfère avoir 15 personnes qui ont compris la démarche que 10 000 personnes qui écoutent sans vraiment écouter et puis qui sont dans leur certitude en croyant que les extraterrestres viendront manger à leur table un jour donc remise en question globale de notre approche communiquante le martien doit donc rester là où il est comme je le dis souvent dans un placard dans son univers pop culturel donc vous le laissez dans son univers pop culturel le cinéma ce que vous voulez la bande dessinée et l'homme le chercheur de vérité doit lui travailler sur une refonte de son langage en ufologie donc l'ufologue doit changer en fait doit changer sa méthode de langage et quitter la certitude donc tout en restant sceptique mais sceptique bienveillant parce que quand on étudie quelque chose une démarche même si on n'a pas de formation scientifique la première démarche c'est d'être sceptique comme je dis toujours sur une enquête il ne faut pas être avocat il faut plutôt être juge donc toutes données doivent être vérifiées lorsqu'on en informe ou qu'on en sensibilise on doit faire taire aussi certaines de ses passions c'est ce que je dis pour démocratiser ce langage de façon qu'il soit accessible pour tous bah oui voilà donc attention de la conviction on passe vite par la certitude et ensuite la croyance c'est ce que je dis il faut donc se méfier de ce couloir comportemental mental au multiple proche avec le risque de se retrouver devant la dernière devant la dernière donc la porte sans clé pour l'ouvrir il doit entre autres savoir appréhender les autres contextes donc le scepticisme le nihilisme le négationnisme ufologique c'est à dire que si vous utilisiez l'ufologie et que vous restez que dans le camp de ceux qui sont dans la conviction dans la certitude la croyance etc vous allez pas vous en sortir il faut absolument lire ceux qui y sont opposés il faut même discuter avec eux dans des débats apaisés si possible donc le scepticisme moi j'ai discuté avec des sceptiques et c'était franchement des fois bien plus constructif que des pros on va dire des pros-ovnis voilà des fois c'est plus constructif néanmoins même s'il y a des oppositions des oppositions on peut trouver un débat apaisé hormis l'ultra-rationaliste qui lui ne voudra même pas m'entendre qui m'enfermera avec une camisole de force mais effectivement il faut essayer de savoir appréhender les autres contextes ceux qui sont opposés donc moi j'ai des livres par exemple dans ma bibliothèque j'ai des livres de Michel Monnery j'ai des livres un livre de Claude Barthel voilà Claude Barthel ils étaient deux je crois qu'ils ont fait deux livres le naufrage le naufrage des extraterrestres et un autre et il faut lire les anciens livres de Bertrand Mayeus qui a changé aujourd'hui de Michel Merger etc il faut essayer d'être voilà il faut aller voir l'autre camp il faut voilà il faut pour englober si vous voulez études ufologiques il faut tout appréhender voilà et en faire l'analyse qui lui servira d'argument hors cadre des polémiques internes ou externes bah oui il faut donc s'armer voilà le savoir est une arme c'est ce qu'on dit il doit savoir comment fonctionne une institution officielle voilà donc les institutions officielles et ne pas obligatoirement faire un jugement oui parce que quand on parle de GIPAN quand on parle des organismes officiels ça y est c'est le jugement ils font mal ils nous cachent la vérité etc non il faut savoir comment ça fonctionne comment en fait ça se hiérarchise comment ça se compartimente etc donc malheureusement le cas c'est souvent des jugements ça c'est clair le média est lui maîtrisable tout ça fait je peux vous d'ailleurs dans une prochaine vidéo je vous donnerai en fait les preuves que le média est maîtrisable à travers les couvertures de journaux que j'ai faites dans une certaine période de ma vie et vous allez voir la manière que les journalistes tournent l'article c'est ça a été cité en exemple à l'époque dans les années 2000 2006-2007 c'était cité en exemple de la manière dont il fallait faire et pourtant c'était pas aimé d'une partie de l'éphologie alors que pourtant c'était la bonne méthode pour communiquer tous les articles ne sont pratiquement pas sous pris sous l'angle sensationnel sous l'angle du folklore sous l'angle de la sociologie ils sont tous pris au sérieux parce que ça s'apprend à la communication et que parler à un journaliste surtout dans ce domaine il faut faire extrêmement attention à ce qu'on dit voilà et surtout ne pas le convaincre mais au moins le rassurer dans le fait que notre démarche est saine voilà donc il faut donc une bonne préparation à la communication avec le sentiment d'être juste un diffuseur d'informations c'est ce que je fais saine avec priorité dans sa forme de langage pour finir donc quand notre environnement infologique aura compris que le rôle social et la sensibilisation à la démarche citoyenne seront primordiaux pour l'utilisation d'une nouvelle communication en s'appuyant sur ce que nous avons comme matière à cet usage nous aurons fait un grand pas enfin j'espère et l'enfant l'ufologie l'enfant parce que on dit que l'histoire de l'ufologie est vieille mais en fait elle est très jeune elle n'a que 70 ans sur l'ensemble des autres données de la science elle est en fin de compte jeune deviendra adulte pour mieux appréhender l'univers qui l'entoure je reviendrai sur sa dernière phrase de Didier Gomez que j'avais déjà cité concernant l'univers qui l'entoure il ne faut pas savoir ce que sont en fin de compte les ovnis il ne faut pas chercher à savoir ce que sont les ovnis mais peut-être comprendre peut-être chercher à comprendre ce qu'il cherche à nous faire ce qu'il cherche à nous faire comprendre voilà donc le texte c'est un texte de 2012 remis en équation et modifié version 2023 donc par moi-même original c'est le ufomania numéro 49 donc si vous trouvez l'ufomania 49 en pdf vous verrez donc c'est l'article voilà donc j'ai un peu remis au goût du jour donc là c'était donc la manière de communiquer en ufologie on va continuer on continuera d'autres vidéos bien sûr et puis on parlera d'Isabelle Stengers et de la position du scientifique vis-à-vis de ça avec quelques informations en plus forcément qu'on donnera et puis bien sûr on va continuer les news voilà allez je vous dis à bientôt ciao bye